Dégonfler votre ventre, d'accord, en l'espace de 10 jours seulement avec cette astuce simple qui est accessible à tout le monde. Donc vous avez le ventre proéminent, vous êtes fatigué des ballonnements, de la constipation, des gaz, le ventre qui fait des bruits. Cette astuce que je vais présenter dans cette vidéo est pour vous regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vous encourage aussi à faire un partage massif aux amis, aux connaissances, d'accord, et même dans les groupes et plateformes où des personnes se regroupent pour pouvoir améliorer leur tour de taille. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Josika, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Nous avons à notre actif une collection de 7 ouvrages, lesquels apparaissent à l'écran que je vous encourage à vous procurer si vous êtes passionné d'alimentation africaine et que vous souhaitez améliorer votre santé, booster votre énergie et implémenter votre immunité à partir des plats et des pratiques alimentaires de chez nous. Alors une des préoccupations qui suscite beaucoup d'engouement et beaucoup de sollicitations de votre part est la problématique du ventre plat. Et donc le problème pour le ventre plat c'est que beaucoup de personnes n'ont pas assez de temps. Le problème du ventre plat c'est que certaines personnes n'ont pas accès à certaines plantes ou certains aliments pour pouvoir faire les astuces qui leur sont souvent proposées. Et donc dans cette vidéo je vais pouvoir vous présenter une astuce simple qui peut devenir votre routine au quotidien, d'accord, mais qui va vous aider à perdre au moins 5 cm de tour de taille, d'accord, en l'espace de 10 jours et ceci sans vous interdire un aliment, sans vous obliger à consommer des substances ou des compositions bizarres, d'accord, et tout en prenant en considération votre budget et votre routine alimentaire quotidienne. Alors en quoi va consister l'astuce en question ? L'astuce repose sur ces 3 étapes fondamentales que je vais vous encourager à appliquer dès demain matin ou alors pourquoi pas aujourd'hui si vous tombez sur la vidéo tôt ce matin. Et les 3 étapes elles sont vraiment simples, il vous suffira simplement d'être intentionnel dans votre routine quotidienne. Alors en quoi va consister la première étape ? La première étape elle va consister pour vous à faire l'effort tous les matins, d'accord, de prendre 2 verres d'eau le matin à Jean. Est-ce que 2 verres d'eau à prendre le matin à Jean est si difficile que ça ? Est-ce que vous pourrez dire que vous vous manquez de l'eau à bois ? Je ne suis pas certaine. Donc voilà pourquoi j'ai dit tantôt que c'est l'astuce qui va convenir à pratiquement tout le monde, en tout cas pour ceux qui ont un peu de volonté pour dégonfler le ventre. Donc 2 verres d'eau le matin à Jean, vous pouvez la prendre à température ambiante, vous pouvez la prendre tiède ou légèrement chaude, c'est vous qui décidez. Donc 2 verres d'eau le matin à Jean. Vous pouvez la prendre en un seul coup ou alors la prendre en petite gorgée, là encore c'est vous qui décidez. Mais la première chose qui doit franchir votre bouche le matin, ce sont les 2 verres d'eau à prendre le matin à Jean. Alors pourquoi prendre l'eau le matin à Jean ? Premièrement parce que ceci va réveiller les intestins, puisque tout au long de la nuit nous sommes en position allongée et donc il y a un ralentissement de la digestion. Pire encore, si vous avez eu à manger très tard et très lourd, vous voyez que la nourriture est restée bloquée au niveau des intestins. Il est donc question le matin de réveiller ou de relancer la digestion en prenant les 2 verres d'eau le matin à Jean. Alors après les 2 verres d'eau le matin à Jean, est-ce qu'on tombe sur le petit déjeuner ? Est-ce qu'on tombe sur le réchauffer de la veille ? Absolument non. Deuxième étape d'accord de la routine qui vous aidera à casser le ventre, il sera question pour vous de prendre une boisson chaude, ça peut être du thé, ça peut être des infusions, mais à mon niveau je vous encourage à intégrer dans votre routine les plantes qui ont la capacité de dégonfler le ventre, de faciliter la digestion, de vous libérer des gaz intestinaux. Donc si vous avez une combinaison de plantes, puisqu'on a eu à faire une vidéo dessus sur cette page, n'hésitez pas à faire la combinaison des plantes de votre choix. Mais attention encore une fois de plus au risque de surdosage, au risque d'intoxication qui peut vous donner lieu à plusieurs malaises. C'est la raison pour laquelle à mon niveau, ce que je vous recommanderais d'accord, ce serait le kit détox bio-certifié que voici. C'est une combinaison de 30 plantes bio-certifiées qui a la prépaction, ventre plat, détox et mes soeurs avec la garantie de ne pas vous envoyer aux toilettes, avec la garantie de ne pas vous donner le mal de ventre ou la diarrhée ou tous les autres malaises que vous avez souvent expérimentés avec les autres gammes de thé. Donc je vous encourage à intégrer le kit détox bio-certifié que vous trouverez chez nos représentants et vous avez les contacts qui apparaissent à l'écran. Alors pourquoi le kit détox et pourquoi pas une autre plante? C'est bien ce que j'ai l'intention de vous clarifier dans les secondes qui vont suivre. Alors d'entrée de jeu, pourquoi prendre une boisson chaude? C'est simplement parce que lorsque l'on fait l'expérience d'une mauvaise digestion ou alors lorsque l'on s'est retrouvé en train de manger un plat copieux lourd est très chargé en matière grasse, il faut savoir qu'il y a une partie de la graisse qui va rester collée au niveau des intestins. Quand par exemple vous mangez un plat de héros, un plat de sauce graines, un plat de saka-saka, d'accord, qui contient une grande quantité, huile de palme par exemple, il y aura une partie qui va rester collée au niveau des intestins. Et ceci, malheureusement, si vous répétez cela, va s'épaissir, d'accord, et va rendre la circulation des aliments difficiles. Donc la consommation de la boisson chaude le matin va aider justement à lécoffier le gras qui est resté collé au niveau des intestins pour favoriser leur élimination. Voilà l'intérêt de prendre une boisson chaude le matin. Et donc vous voyez que si en plus de cela, vous êtes victime de gaz, voilà, il est aussi question de favoriser la sortie de l'air qui est resté emprisonné au niveau de vos intestins. D'où l'importance de prendre une boisson chaude avec à l'intérieur les principes actifs ou les plantes qui vont aider justement à enlever les gaz au niveau des intestins. Voilà pourquoi je vous encourage d'intégrer le K-Détox bio-certifié si vous le voulez bien. De toutes les façons, vous serez surpris des résultats. Alors si vous n'avez pas le K-Détox ou si vous ne voulez pas utiliser le K-Détox, vous pouvez utiliser les plantes de votre choix. Mais je me réserve le droit de vous garantir les mêmes résultats puisque dans le K-Détox, nous avons 30 plantes différentes, ce qui suppose 30 principes actifs différents. Donc vous voyez très bien la différence entre le fait de prendre 30 plantes différentes et le fait de prendre par exemple la citronnelle toute seule, qui n'est qu'une seule plante, ou alors le thé vert tout seul, ou alors le gingembre tout seul, à vous de voir. Voilà, donc voilà l'intérêt de la deuxième étape, celle de prendre une boisson chaude justement pour faciliter l'élimination de ce que l'eau n'aura pas été capable d'enlever au niveau de votre tractus gastro-intestinal. Alors avant qu'on continue, une question que je vous pose les amis, voilà, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour pouvoir dégonfler le ventre? Quelles sont les recettes que vous utilisez à votre niveau, dans vos régions respectives, d'accord, pour pouvoir avoir le ventre plat? À Nutrition TV, on partage, d'accord, on reçoit et on partage, donc laissez vos astuces en commentaire. Et comme quelqu'un l'a dit, partageons nos astuces vivants, d'accord, je compte bien sur vous pour pouvoir jouer le jeu. Et la troisième étape de cette routine ventre plat qui vous donnera le ventre plat au bout de 10 jours, en tout cas une amélioration significative, c'est le fait que vous allez prendre un bol de fruvi ou un bol de crudité et là justement, ça c'est pour le cas des personnes diabétiques. Parce que ceci va vous aider à apporter à votre organisme les fibres dont vous avez besoin pour améliorer la digestion. Et donc, il est important de démarrer la journée avec un bon apport de fibres pour que ceci prépare le tube digestif, d'accord, à l'assimilation de tout ce que l'on va recevoir en journée comme aliment copieux. Donc, un bol de fruvi si vous le voulez bien ou alors un bol de crudité. Et après cela, s'il y a encore de l'espace dans votre estomac, vous pourrez donc manger votre petit déjeuner habituel. Voilà en quoi consistent les trois étapes. Je récapitule, deux verres d'eau le matin à Jean, une boisson chaude dont un thé sans lait, ni sucre, ni miel. Ça, c'est important que je le précise. Et en troisième lieu, le bol de fruvi ou le bol de crudité. Et je peux vous garantir qu'en appliquant avec rigueur, d'accord, ces trois étapes, au bout de dix jours, vous allez avoir au moins cinq centimètres en moins, d'accord, que vous allez pouvoir éliminer. Si vous êtes victime de ballonnement, vous allez vous rendre compte que vous avez moins de gaz au niveau de vos intestins. Si vous êtes victime de constipation chronique, là aussi, vous allez remarquer que vous allez au petit coin tous les jours. Tester et approuver. Et donc, je vous encourage dès maintenant, d'accord, de prendre votre tour de taille et de laisser en commentaire, voilà, de suivre le challenge et de revenir dans dix jours, mettre en commentaire quelle a été votre expérience. Combien de centimètres avez-vous perdu ? Quelle a été votre expérience ? Ceci nous permettra de faire d'autres contenus pour aider la communauté africaine à retrouver le ventre plat, à dégonfler, à casser le ventre, sans plus être obligé de prendre des compositions inattendues ou des compositions très compliquées et parfois dangereuses pour la santé. C'était Josie K, votre passionnante d'alimentation. Et avant qu'on ne se sépare, je voulais préciser une chose importante. Donc, si au bout des dix jours, d'accord, vous ne voyez pas de résultat, première chose, ça veut dire que vous êtes obèse et que vous avez besoin d'une prise en charge pour vous libérer des kilos excellentaires. Deuxième cas de figure, ça veut dire que vous avez déjà atteint le plafond des résultats que vous êtes censé avoir à travers cette routine et qu'il est temps, d'accord, d'envisager de l'exercice physique ou alors un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, on commence d'abord par les dix jours et on fera une évaluation par la suite. Et pour ceux qui désirent un suivi personnalisé, pour ceux qui ont besoin d'un coach qui va être présent au quotidien, je me propose d'être celle-là qui vous aidera à vous débarrasser définitivement de vos kilos. Merci de nous écrire sur Nutrition TV et pour ceux qui veulent bien participer aux formations et ateliers gratuits que nous mettons sur pied en 2022 pour vous aider encore à aller plus loin. Merci de rejoindre le groupe, mais ainsi sur mesure dont le lien apparaît dans la description au bas de l'écran. Voilà, il y a également pour vous servir le guide complet du ventre plat, un ouvrage sur mesure qui vous indique les aliments à privilégier et les aliments à éviter pour maximiser les résultats ventre plat. N'hésitez pas à vous le procurer, disponible chez les représentants sur Amazon à la FNAC, d'accord ? Et je vous remercie les amis d'être toujours présents sur Nutrition TV. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, repartagez la vidéo autour de vous, amis connaissances. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo intéressante en perspective d'un mieux-être. C'était Josie K, la passionnante alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Excellente journée à vous. Et que le bien-être soit définitivement votre nouveau laïmotive. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada